Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on n'a même pas lancé en plein screen, mais nous en plein screen là, pour qu'on puisse saluer tout le monde. Regardez, vous avez déjà vu le deck ? Oh putain, elle va 2000 cette souris, Grand Tank c'est ça ? Grand Tank ! Yes, avec la Nanookam ! Avec la Nanookam, mais Nanook n'est pas là. Bonsoir. Comment ça va les fous ? On se retrouve aujourd'hui pour une petite deck tech encore en standard. On sait que l'alchémie vous aimez, mais avec parcimonie, donc forcément on ne vous bombarde pas d'alchémie. S'il y a des decklist sucrés salés, on vous les présentera par la suite. Mais aujourd'hui, on va se retrouver pour Naya Humain. Si jamais la vidéo vous plaît, anticipez à la confiance, mettez votre meilleur pouce bleu, partagez dans les commentaires, déroulez la description. Faites en sorte évidemment que l'algorithme de YouTube soit caressé dans le sens du poil, ça nous aide énormément. En fait, vous n'êtes pas YouTube, vous nous aidez nous, donc c'est plutôt cool. Mieux, mieux. Voilà, et puis on remerciera aussi nos sponsors, AK. Exactement, Played by Magic Bazaar, Code Valet P1 2019 sur la boutique. Salon soutien qu'on va utiliser, ça fait plaisir. Merci à tous, ça vous donne 50% de pouces. Ça régale quand même, ça régale. Moi je trouve que ça régale. Et c'est parti. Bim ! Let's go ! On est juste sur le meilleur deck de standard actuellement. Bah ouais, Naya Humain. En tout cas, un deck de standard actuel. Un deck de standard qui se placait là dans les tops. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu les bases mono-blanches. Elles sont un petit peu réapparues, un petit peu aidées avec du support humain. Ça permet d'avoir Catilda dans le deck, ainsi qu'Alana et Alena et notre ami Sigarda, qui vient un petit peu soutenir tout ce plan de jeu humain. Qu'est-ce que tu fais toi ? Tu t'amuses avec... Je regarde. En fait, tu parles de la base blanche, donc je montre toute ta base blanche. Il travaille son aim parce qu'en fait, ma souris, elle fait... Mec, elle est démonie avec cette souris. Moi, j'ai trois écrans et j'ai moins de sensibilité. Oui, tu joues aux jeux vidéo alors que moi, non. Et j'ai une souris de joueur de CSGO. Mec, tu build. Tu build fight, juste. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi, elle est comme ça. J'ai toujours laissé ça comme ça. Mais du coup, je suis habitué. Alors que tu peux juste t'appuyer là. Et ça change normalement. Et non, ça change pas. Et j'ai menti. Mais imaginez que j'aime pas menti. Mais je l'aime bien, moi, la souris comme ça. Elle est véloce, tu vois. Tu sens qu'elle est énergique. C'est une bonne souris. Et oui. Donc cette liste-là, c'est la base mono blanche que vous connaissez avec les drop 2 super importants. L'aspirante Luminarch, l'Ethalia. On va rajouter des Catilda pour pouvoir faire le pont entre le tour 2 et le tour 4. Parce que nos créatures sont plutôt très puissantes. C'est Alana et Alena ainsi que Sigarda. Sigarda, ça fait belle lurette qu'on ne vous l'avait pas remontré. On avait un petit peu joué à la sortie de Innistrad Midnight Hunt. Tu avais dit que c'est de la merde, ouais. Moi, je n'aimais pas. Mais moi, tu avais dit que c'était bien. Ouais, moi, j'adore. Donc j'ai dit on. Eh oui, ben non. Tu avais dit. J'avais dit, ouais. Mais j'aime bien cette carte-là. Ça permet de buffer tes humains et de faire un petit peu de value. Alors oui, c'est pas comme Widota, même si on a pu la comparer ici et là. Le but, c'est d'avoir la congrégation, d'avoir des forces différentes. Vous pouvez assez facilement trixer avec ça grâce à vos aspirantes au Luminarc et le fait que vos créatures ont toutes des puissances différentes. Et ça permet de faire un petit peu de value. Normalement, forcément, une puissance différente des autres. Pas forcément, mais très souvent. Du coup, si tu curve un tour 2 dans un tour 3 dans Sigarda, t'es censé pouvoir au tour 5 quand tu connectes, faire un petit peu de value. On a Alana et Alena qui, elle, pour le coup, est une carte 3. On a un petit peu plus vu. Moi, j'adore. Qui est assez patateau, effectivement. On avait déjà des listes mono-blanches qui se plâchaient seulement Alana et Alena. Mais là, on a plus envie d'assumer ce côté humain, notamment avec Katilda et Sigarda. Et franchement, c'est cool. Ça te donne ce côté patate un petit peu très agressif et taxant de mono-blanc, tout en ayant un plan de jeu un peu plus mid-range. En tout cas, avec des créatures un peu plus imposantes qui sont représentées par Alana et Alena et Sigarda. Je trouve ça très stylé. Le seul défaut par rapport à un deck mono-blanc, c'est qu'on perd les drop 1. Donc, on perd l'explosivité. Parce que forcément, ces drop 1-là, on ne serait pas capable de les caster avec la mana base. C'est ça. Par contre, on met une pression avec très peu de créatures, puisque vous menez n'importe quelle bête avec Alana et Alena à côté. Et ça fait le... C'est monstrueux. C'est juste monstre. Et si vous mettez des marqueurs sur Alana et Alena, Alena met encore plus de marqueurs sur les autres. Ah ouais ? Donc, ça marche bien. C'est X étant la force d'Alana et Alena. Ah ouais, ok. Effectivement. Et pareil, s'il y a Sigarda, qu'il boeuf Alana et Alena. C'est 3 marqueurs par tour. Ça te permet aussi de donner la célérité. Donc, c'est vraiment un plan de jeu très véloce. Et la célérité, oui. J'aime beaucoup cette liste-là. Il y en a plusieurs qui se sont placés dans des différents tops récemment. Et on avait envie de jouer ça avec PL pour se faire plaisir. Yep. Exact. Enside, brûlés classicaux. Un petit maillet d'efforts célestes. C'est bien contre le mono vert. Si jamais le mono vert existe encore, il ne peut pas gérer ta petite fâche. Alors, ils ont les invocations vertes normalement qui font des 4-5 portées. Mais pas tout le monde les joue. Il faut le trouver. Ton maillot, il est souvent plus gros que cette 4-5 voile portée. Oui. Après, s'il double bloc, ça peut être une 8-6. Tu en auras en porté une et tu remettras ton maillet d'ailleurs. Exact. Donc, ça va. Donc, ça se fait quand même. Mais j'en dis, avant, il n'avait vraiment pas d'armes contre ça. Il faut aller tuer la bête équipée. Maintenant, il a un peu de bloqueur. Quatre apparitions. Trois gardiens de la foi. Je suis content de voir cette carte parce que je trouvais ça excellent. C'est flash vigilance, 3-2 pour 3. Ça protège tes bêtes. Alors, c'est corner l'utilisation. C'est bien quand ton adversaire joue des anti-bêtes de masse. Ça te permet de préserver ton board. C'est effectivement plutôt bien. Esprit et chevalier. Il a l'esprit chevaleresque, tout simplement. En plus, le skin est quand même assez fou, en vrai. Oui. Ça va, il est plutôt cool. Des apparitions avec un switch naturel entre les apparitions et les entraves-sorts d'élite quand vous affrontez des jeux créatures. Et en même temps, vous pouvez sortir aussi les cathars brutaux contre des gardiens de la foi, contre les jeux plus contrôles. Donc, les in et les out qui se font assez facilement. On est juste parti. On est parti. Et j'ai une idée de fou. Pendant qu'on parlait, pendant que je faisais mes petits tours de piste. On lance des Beyblade. Deuxième idée du coup de fou. Ok. J'aime bien ce récent replay. Oui, ils ont changé ça. Tac, sympa, t'as vu. Et ils ont changé aussi... Joué, je crois. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Événement, pardon, pas joué. Joué, ils n'ont pas touché. Par contre, toujours, ça s'appelle, quoi. Non, attention, on n'est pas construit. Voilà, deux manches gagnantes, deux manches gagnantes. Let's go ! Il faut trouver... Ou alors, je te dis quand il y a un temps un peu mou ? Oh, tu le dis quand tu veux. Mais ce temps-là n'est-il pas mou ? Ce temps est mou, oui. Il faut associer un plat classique à chaque couleur de Magic. Et dans une autre vidéo, on fera les associations de couleurs. Ok, vas-y, let's go. Ça me va. Du coup, le blanc, moi, je voyais bien des pâtes à la crème. Pâtes carbo, quoi. Ouais, genre pâtes carbo, tu vois. Pâtes carbo, c'est boros, ça. C'est boros, pâtes carbo ? Non, peut-être, c'est pas boros, ça. J'avais un autre plan pour boros. C'est la bolo, gros. Ça m'emmerde. Ouais, genre bolo, un truc comme ça. Ouais, c'est bolo, c'est bolo. Non, du coup, blanc, blanc, tout court. Ouais, juste pâtes à la crème, mais qui mange des pâtes à la crème ? Il faut un vrai plat, tu vois. Ouais, ça va avec juste crème, c'est pas fou, quoi. Pâtes au beurre, déjà, c'est plus... Je garde, ça, c'est fou. Oui, c'est super bien. On s'en fout de la game. Pâtes au beurre, c'est... Bon, on te regarde, celle-là. Sinon, on a pâtes au beurre. Bon, bon appétit, ceux qui regardent en mangeant. Non, on va dire un plat de pâtes. Ça me va pour monoblant. De toute façon, monoblant, c'est la force, c'est la chevalerie. Quand tu te prépares au combat, tu manges un bon plat de pâtes, tu vois, avant d'aller faire ton match de foot, ça me va. C'est let's go, quoi. Ouais, c'est let's go. Est-ce que j'aurais pu dire du riz ? Mais bon, c'était pas... Le riz, ça marche aussi, cela dit. Ça marche, mais genre du riz, tu vois, avec des pâtes. Moins sexy. Est-ce que je fais un Qatar, là, non ? Il va le tuer, hein. Ouais, mais en même temps, dans tous les cas, il va le tuer. Donc, autant qu'il tue un Qatar, plutôt qu'il tue un Qatar qui lui rend une bête. Donc, mais un Qatar, ça te permettra d'avoir Alena... En plus, s'il passe son tour, j'ai une 3-3-1. Ouais, on sait pas. Il sait tirer. Le rouge. Le rouge. Est-ce que le rouge... Un plat qui est bien rouge. Il faut que ce soit un truc épicé. Ouais, je sais. C'est du gazpacho. Ouais, ça peut pas être du gazpacho. Moi, je voyais un truc un peu plus qui brûle, tu vois. Genre plus un chili. Oh, une paella. Ah, c'est pas épicé, une paella. Pas assez. Ça peut être un curry rouge, mais... Ou alors un chili. Un chili con carne. Ah ouais. Chili, très bien. Ou une bolo. Je le souviens. Et bolo, je trouve, c'est un peu boros, quoi. Ouais, c'est un peu mélangé. Ah non, on va dire un chili. Le rouge, c'est... Chili, c'est pas mal. Mais quand tu manges du chili, tu chies de l'eau. C'est vrai. C'est vrai. C'est un truc connu ou c'est... Non, non, je viens de... Bah bien joué. Non, je viens de la trouver. C'est pas excellent, cela dit. Le PL est vraiment très sympa. Ah, c'est monos rouge en Tibet. Oui. Ah, pas monos rouge, non. Pourquoi pas monos rouge ? Il y a du blanc. Ah ouais, ok. Super. Et toi, t'as des landes. Et moi, j'ai que des landes, ouais. On va attaquer, hein. Regardez, hein. Mono bleu. Mono bleu, c'est dur. Viens, on fait monos vert. Monos vert, c'est une bonne salade, quoi. C'est une très bonne salade. Une bonne roquette, tu vois. Avec un peu de vinaigre à la fin du repas. Ah, c'est une salade, César. Ouais, une petite salade. La classique. Ouais, ça me va. Tu sais, quand tu es au resto, t'as pas trop faim, t'as pas quoi encher. Ouais, mettez-moi une salade. Ouais, salade, César. Il y a beaucoup de salades dans votre salade, César. Je veux vraiment qu'elle soit verte. Bien verte. S'il vous plaît. Vous savez, je joue des pâtés. Ah, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi dire un pâté. Ouais, mais un pâté, c'est pas vert. Ouais, mais bon, c'est bien mono green, tu vois. Ouais. Ouais, je crois qu'il va falloir tuer ce reflet de Kiki Jiki. Ouais, maintenant ? Ouais, je crois. Let's go. Ça peut être aussi une petite salade compagnarde où t'as du pâté et tout dedans. Tu sais, t'as des toasts avec du pâté. Dans la salade ? Ouais. T'as des toasts avec du pâté dans une salade ? Quelqu'un fait ça en France, c'est sûr. Ah ouais ? Je sais pas. Tu ouvres ta boutique. Je crois que t'as une salade et à l'intérieur, il y a des toasts et du pâté. Les salades avec des toasts, c'est sûr que ça existe. Eh, mais c'est des toasts de chèvres. Ouais. C'est facile. Merle, on débrouille-le avec ta grotte. Oh, j'y vais. Ok, acceptons la salade dans ce cas-là. Le noir. C'est dur. Est-ce que c'est pas genre un gâteau au chocolat ? Tu bouves de la merde, quoi. Là, on fait vraiment par association. On associe une couleur à un truc. Ouais, une couleur. Après, on peut le refaire avec l'esprit de la couleur. Ah bah, si jamais tu associe avec l'esprit de la couleur, tu bouffes de la chair morte. De la chair calcinée. Non, mais genre, il faut que ce soit quand même un plat... Ou tu bouffes une créature des marées, quoi. Il faut que ce soit quand même un plat qui... Qui se mange. Qui ait bon goût. Il joue quoi dans un troupeau, là ? Putain, merde. Je ne sais pas. Pour l'instant, je l'attaque. Ok, let's go. Je peux le tuer, du coup. Il y a plein de trucs. Non, mais un gâteau au chocolat, c'est cool. Trigger ! Est-ce que je peux vous emprunter ça, monsieur ? Ça, je pense. Je peux le tuer. Ah oui, tu peux le tuer. Bah oui, t'as raison. Et je paye. Bon, alors, je lui mets un coup de fly. Mais je lui mets un, quoi. Ouais, mais ton Qatar trigger. Et du coup, il redevait une bet ? Ouais, c'est pas mal. C'est mieux, non ? Bah, je crois. Rouge, j'ai très peu de vert. Un autre peu de rouge aussi, en fait. Attends, par contre, tu peux attaquer avec Qatar et voir s'il décide juste de chumper avec sa 1. Et si jamais, tu fais posture valoureuse sur la 4-4 s'il décide de bloquer. Bah, attends. Si on part sur sa 1. Ouais, mais si on fait posture, on perd la phase d'attaque, on perd le mana, je peux faire ça, quand même. Tu vois, il y a des barres. Il faut considérer. Ouais, vas-y. Je vais voir. Tu vois, juste, si tu aimes, c'est pas horrible non plus, quoi. Par contre, s'il bloque, bah là, oui. Double bloc. Là, t'es obligé de tuer. Tuer seulement. Détruire la creature. Ouais, tu payes. Je paye 1. Et j'ai encore de quoi j'ai en grave sort. Tout était calculé. C'est pas si mal, en vrai, parce que là, tu laisses le bord de vide et avec confrontation d'escale, du coup, il fait pas de dinguerie, tu vois. Par contre, tu vas pas pouvoir payer 1 pour... Mais on s'en fout, on a juste besoin d'avoir un bruit, ouais. Exactement. Il nous reste plus qu'à trouver monobleu. Et monobleu, bah... Ah, du coup, monobleu, c'est gâteau au chocolat ? Ouais, on va dire que monobleu, c'est le côté liquide, quoi. C'est une soupe. Bah, la soupe, c'est pas trop bleu, tu vois. Ah, c'est un Ricard bleu. Ah, mais il y a rien qui est bleu. Associe, c'est mieux. Et du coup, monobleu, il faut quand même trouver le plat pour finir. Bon, active ton land, bourre-le, et on en parut plus, ma bande des lus. Ah, let's go ! Il me fait juste perdre du temps dans ma réflexion. Il m'oblige à réfléchir, ça m'emmerde. Alors, le, tu pas quand même, il passe à 2. Pourquoi ? Parce qu'on met 4. Ah, putain, il a... Je peux pas attaquer une double bloc. Tu veux pas piocher autre chose que des manins ? Je... oui, j'aimerais. Franchement, quoi, s'il te plaît. S'il te plaît. En l'état, il est mort, là, tu vois, avec ça. Il joue Sam & Deck. Ouais, mais on l'a vu au Neon Dynasty Championship, des gens jouaient Sam & Deck, ouais. Bon, il en aura un, je pense. Ouais, il y en a pas beaucoup, je pense. Il y a une espèce de Boros qui est mi-mi-drange, mi-aggro. Elle est très bizarre, sa liste. Tu sais que je me suis déjà fait la réflexion, dans la nature, il y a très peu de choses bleues. Mais genre pas beaucoup, comparé à toutes les autres couleurs. Disons que dans la nature, dès qu'un truc est bleu, il est très... il est voyant, tu vois. Une fleur qui est bleue, elle va ressortir. Oui, alors qu'il y a plus de rouge ou de vert. Ah, je sais. Une tarte à la myrtille. Bah, c'est pas vraiment bleu, quoi. Bleu violet. Ouais, ça va se faire pas valider, hein. Et j'ai pas mieux, hein. Un aliment qui est bleu. Comme vrai plat. Bah, le curry bleu. Bah non. Et non, ça marche pas. Ça y est, on doit pouvoir en faire, mais... Non, je crois que je boufferai un qui est bleu. Faut de l'eau. De l'épargne. Oui, c'est de l'épargne. Ah, si, c'est de l'épargne. Ça fait chier. Voilà, de l'épargne. Bien bleu. On va juste ouvrir un resto. Et on va dire, venez manger les plats magic. Et le mec, il dit, ah, moi, je joue bleu. Et on lui sert juste un verre d'eau. Tiens. Ça prendra ça. Et maintenant, tu pars d'ici. Et tu mets une bonne note sur TripAdvisor. TripAdvisor. Yes, mec. Mange à coup. Jouer, mange à coup. Un zére. Oh, je chale pas. Ah bah si. Ça aide un peu, quand même. C'est bien, ça, contre lui ? Non, plutôt Apparition du Fort Céleste. Pour lui enlever. Ouais, du coup, je gagne. Mec, on a juste bien joué un bon deck. Oui. Trop fort. Non, mais let's go. Du coup, il s'est dit, ah, vraiment, Naya Humain, je battrai pas. Mais gros, si tu bats pas ça, qu'est-ce que tu fais en ladder, gros ? Ah bah yes, ça fait une heure et demie que j'aurais dû avoir le courant chez moi. C'est toujours pas le cas. Toujours pas ? C'est triste. Comment on fait pour la vidéo de Staphan ? Non, c'est. Et ne sors pas. Elle ne sors pas. Ah, papa. Aïe, 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 aïe. On en lance. Si jamais la vidéo a été retardée mercredi, vous savez pourquoi ? Dans cette vidéo. Bah, du coup, il y a peut-être deux vidéos qui vont être inversées. Bah non. Pourquoi ? Parce qu'on peut monter une vidéo chez toi. Ah ouais, mais ouais, il me reste très peu de temps pour manger et streamer. On stream dans 55 minutes. Mais oui. Bah, il va falloir choisir. C'est une vidéo à 17h, là, actuellement, ou un stream à 14 ? Est-ce que vous voulez une vidéo à 17h ? Ou est-ce que vous préférez un stream à 14 ? Je pense qu'il préfère une vidéo à 17h et je les comprends. Ah bah là, surtout, tu t'en as à YouTube où les trois quarts s'en foutent complètement, je pense, de Twitch. Trois quarts ? Plus. Plus ? Bien plus. Ça se joue, mais ça se joue pas non plus, quoi. Non, et l'adversaire comment ? Je mouligane. Vas-y, mouligane. Putain. C'est dur en ce moment. Je crois que tu peux enlever un land de la catilda, ouais. En plus, tes landes sont pourries, quoi. Vas-y, vas-y. Allez, je trouve un land d'étape en deux tours. C'est free. Ce n'est pas le cas. Ok, en plus, on joue contre un deck contrôle, donc on a plutôt un bon match-up, mais on a une très mauvaise sortie. Ok. Ok. Pourquoi pas ? Bon, après, on peut essayer de gagner les games qui sont difficiles à gagner, tu vois. Ouais. Mouligane à 5 dans DS, bon, c'est pas grave. Après, plus tu mouliganes, plus tu as de chance de faire DS. Il y a une espèce de logique. Ah ouais ? Ah bah, tu commences avec moins de cartes en main, donc moins de landes. Oui, ouais, ça dépend de ce que tu gardes, mais ouais. Logico. Ouais, mais techniquement, t'as moins de chose d'avoir des landes, quoi. Ouais, je mets Adeline, non ? C'est chiant pour lui, Adeline. C'est chiant pour nous, aussi. C'est chiant, Adeline ? Non, ouais. Ça va, non ? Allez, on fait les couleurs en boisson, voilà. Ah, j'ai plus, là. Je préfère gagner cette game, au final. J'ai décidé. Ok. Je préfère faire un petit coup de vidéo. Ouais, ouais. Mais on a déjà gagné, hein ? Eh oui, mais bon. Le mec, il a fait avoir, vous êtes trop fort. Eh gros, gagner, c'est gagner, hein. Reprendre, c'est voler. Reprendre, c'est voler. Oh, il joue Inata. C'est loup, ça, non ? Non, je rigole. Il joue Dragon Combo, je pense. Dragon Combo. Je pense qu'il joue Inata. Et si je jouais Winota ? Je jouais Winata. Bah. Il est rigolo, son être de sable. C'est très drôle. Tu penses que c'est la jarre qui protège Gaara ? Ça pourrait. C'est le parenté, en tout cas. Ok, open inattendu. Mais qui gère pas de... What the fuck ? Ouais, c'est assez risqué, ce qu'il fait, là. Ça ? Ouais, en même temps, est-ce que tu veux pas garder l'absence fatidique dans le cas où il ferait un dragon ? Moi, je crois pas, hein, parce que sinon, il peut te tuer, là. Il peut me tuer, là, si je garde pas ça up ? Ouais, s'il commence à faire dragon et que toute sa main lui permet de créer full trésor, ouais. Donc on met juste deux points ? Ouais, ouais. Enfin, trois. Je pense que t'es obligé de faire ça, ouais. Ok. Il bounce. Dans ce cas-là, non, maintenant, il faut repeupler le board. Katilda, c'est pas mal, je pense. Ah non, tu peux reposer... Ah oui, tu peux reposer Adeline, ouais. Bon, vas-y, repose Adeline, tranquillou. Spell Pierce. Ah, mais ça marche pas. Ah, mais non, j'aurais dû, pour là, il nous a booncés, mais j'aurais pu Katilda, et vu qu'elle a la vigilance, Adeline, quand même avoir... Avoir quand même absence fatidique. Ok, ouais, effectivement. Oui, ça marche bien. Après, on aurait pu le faire aussi en main phase 2, donc ça changeait rien, quoi. Oui, mais c'est ce que j'aurais fait en main phase 2, je veux dire. Ouais, ouais. Je me rappelle plus si c'était les créatures avec un marqueur ou les humains, ben, c'est les humains. Ah, on va faire de la magie, là. Tour sup. Pari d'alchimiste. Ça marche pas de le copier, quoi. Si t'arrives à la fin de ton tour, t'as perdu, quoi. Ouais, il s'empare du butin. Tu vas draw 4 et créer 2 tokens. Oh, let's go. Ça marche bien. On va essayer de nous one-shot. Il faut garder encore absence fatidique. Hop, hein. Même tour que tout à l'heure. Et tu feras qu'à Tilda, du coup, on met une phase 2. Ouais. Il va encore te la bounecer. Ah, il m'a laissé faire un token, donc là, je pense pas. Je pense pas non plus. On est très doux avec lui. Vas-y, bah, qu'à Tilda. Qu'à Tilda, passe. Mais il faut absolument de prémunière de dragon, attaque, trigger, trésor. Commencer à faire plein d'effets pour faire plein de trésor et on va perdre là-dessus, quoi. Et le boui-boui. Ouais, je peux rejouer une bête. Tu peux. It's not your plan. C'est qui qui meurt, là ? Un vampire, non ? On voit assez mal, mais ça ressemble à un spectre à minima, quoi. Ok, lire. On va pouvoir la posture. Il va la bounecer. Ça va, en vrai, il fait pas grand-chose avec cette lire. Ah, les grilles, là. Pioche un truc. Franchement, s'il paye 3 mana pour faire s'emparer du butin, c'est ultime. Faut que tu prennes le mana en réponse avec Adeline. Et s'il nous propose de passer en battle, tu fais posture valoreuse sur lire, quoi. Ouais. Non, on lui fait... Il joue lire, il draw 30 cartes, quoi. On lui fait perdre encore un peu de trésor, ici, parce qu'il va être obligé de la bounecer. On continue à rentrer des points et on a toujours absence fatidique pour le tour d'après. Là, juste, on voudrait trouver un mana pour pouvoir développer un peu de board. Mais tu peux pas, du coup. Du coup, je mets 4 points. Bah ouais, tu continues à bourrer. Let's go. C'est vraiment fort, Adeline. Ouais, c'est super fort. Toute seule, ça fait des trucs. Ouais. Et c'est à 4 d'endurance. Après, lire, c'est super fort aussi. Oui. Toute seule, ça fait des trucs. Ouais, mais ça vaut pas cher, ça. Ah, il y a rien non plus. Quand c'est fort et que ça vaut pas cher, c'est fort. Ouais. Ça, ça vaut 5, donc... Mais ça fait beaucoup de trucs pour 5. Ça fait trop de trucs. Beaucoup trop de trucs. Je peux pas la tuer sur la pile ? Non. Je peux pas la sauver. Après, là, ce qu'il nous repropose, c'est un peu nace, donc tout va bien, quoi. Enfin, genre, en tout cas, les cartes qu'il y a dans le cimetière avec l'air sont pas ouf. Ouais. Je sais même pas si tu veux la... Ah. Je réfléchis. Tu sais, est-ce que tu veux pas la tuer en réponse à un... Non, vas-y, vas-y. Ah, je veux utiliser mon mana, en fait. Vas-y, vas-y, ouais. J'en ai peu, j'ai des cartes qui sont stockées en main. Et j'ai en mal les boards, normalement, donc... Donc si je peux attaquer bien avec tout, tu vois, déblayer le passage pour les... Et du coup, il va sauver sa lire. Ouais, parce qu'il y a de bons boards. C'est fort, lire. Mais il perd, on oublie, mais en standard, il est pas nerfé, quoi. Bah, lire avec un boards A1, tellement fort. Un peu idiot, quoi. Putain, on peut pas trouver un mana de plus, quoi. Moi, j'ai plus l'interaction, je veux jouer Adeline, hein. Non, bah, bien sûr. Et puis là, tu continues à bourrer, quoi. 3 points. C'est bon, ça suffit tout seul, j'adore cette carte. Bah, écoute, demain, je vous compte, par contre, j'en ai plein le cul. Surtout en miroir de mono blanc, c'est... Est-ce qu'il a pas assez pour trouver un létal, s'il a un dragon, et de quoi faire de la dingue avec ? Dragon tour supplémentaire, par exemple, ici. Ça m'a l'air un peu cher, s'il a pas à lire. Ah, avec un tour suppoué. Ouais, il peut avoir, il joue 2 paris de l'alchimiste, donc... Et là, il fait une étape, moi, comme August. Non, je pense pas du... On peut-être, il joue juste un... Non, il joue du blanc, donc... Je pense que là, il prend un tour suppoué, s'il a un land. Il peut faire land paris de l'alchimiste. Ok, ah ouais, non, il est vraiment en PLS, hein. Ouais, il se bat, hein. Putain, on lui met juste Adeline, quoi. T'imagines avec un mana de plus ? Ouais. Du coup, il peut pas le dire ici, ça serait vraiment pas mal que nous, on trouve enfin un putain de mana. Mais on trouve Adeline. Please, quoi, sans déconner. Après, ça, c'est un mana. On la joue, on a 4 mana. Ouais, ouais, mais bon... Non, on l'attaque pas. Quoi, c'est tous des humains, ça ? Ouais. Je pense que tu mets 2, tu mets 4 Hilda et une Aspirante. Tu fasses full board, quoi. 4 Hilda, Aspirante et t'attaques pour 3. Je tente, attention, j'ai rien d'autre à faire. Non, non, c'est clair. J'ai peur juste que lui, là, il soit capable d'assembler sa combo. C'est pro loup-garou, ça, donc lui, il ne peut pas la toucher. Et si. Ça n'a pas d'effet sur ce board. Ça ne marche pas. Bon, la game est intéressante, quand même. Ouais, ouais, c'est clair. On est en des, hein. On joue avec 3 mana, en ayant loupé notre 3ème land drop. En Mooligan à 5. Ouais, 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 c'est incroyable. Après, on a bottom notre 3ème land, mais bon... On a plutôt un bon match-up contre ces decks, là, à la base. Un bottom 3 land sur 13 cartes, on pouvait... En Mooligan à 5, c'est normal que tu bottomes ton 3ème land, sachant qu'en plus, tu avais besoin d'un land dégagé pour que les deux autres arrivent à taper, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on n'a même pas joué un drop 2 autour de... C'est juste logique, quoi. On continue à saucier, hein. Il a accentué notre... Notre death. Il peut faire quelques dingues avec Lire, mais nous, on a un Qatar pour... Ouais, je pense qu'il est parti. S'il n'a pas de tour sup, je suis pas sûr, hein. Parce que là, Lire... Franchement, il joue Lire, il a encore 4 mana. Il a creusé dans son paquet, hein. Ouais. Je serais étonné qu'il ne l'ait pas. S'il passe par Lire, c'est pas dit. S'il passe par Lire. Là, il l'a plus, c'est sûr, maintenant. Il a 4 mana. Ou alors, il fait tour sup pour 3, juste. En ayant joué Lire, et là, du coup, on est... Eh, mais il n'est pas sûr de gagner en faisant ça. Sûrement mort. Il n'est pas sûr de trouver le létal en faisant ça, non ? Ouais, il a tellement pioché, faire des trésors et tout. Là, il a aubaine inattendue qui est gratuite. Ok, il ne prend pas aubaine inattendue qui est gratuite, c'est... Ouais, c'est risqué ce qu'il fait à notre repos, là. Ouais, pour l'instant, on va faire 4 heures sur Lire et bourré. Ouais. Écoute, je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'elle sent bon, cette game. On va voir, hein ? Deux mana. Ah, deux mana, il peut jouer quoi ? Il peut tuer encore un 1-1. Eh bien, enfin. Le tout, on n'en a pas besoin. Si, tu en as besoin, parce que là, tu bats de joueurs et disruption dans sa main. Ah oui, c'est vrai que deux mana, il y a ça. Donc, vas-y. Lire, c'est non. Ah, je suis sûr qu'il a une joueur et qui traîne. C'est bien enlevé Lire que Dragon, hein ? Ouais, ouais, bah, complet, complet. Allez, c'est elle qui fait n'importe quoi, là. De toute façon, Lire et Dragon, en fait, il peut faire et jouer de son deck. Ah oui. Il y avait encore de quoi. Je pars ou... Non, bah, regarde au moins avec quoi il tue, quoi. Ouais, on va prendre l'info. Ah, bah, juste avec plusieurs dragons. Bon, il a l'air de jouer une liste très classique de J.S.K. et Dragon Combo. Ouais. Pour l'instant, j'ai vu... En vrai, comme on l'a mis à mal avec rien... Avec rien. C'est ouf, hein ? Ouais. Mais on va le mettre beaucoup plus à mal en... En game 2 ? Ah, oui. Petit Redan, là. Petit Redan, petite Talia, petit PV Didier. Enfin, on va avoir... C'est vrai, on peut jouer Talia, hein. Talia, il y a un 4 dans le deck. On peut juste jouer notre deck. On peut jouer notre deck, ouais. Nous, on a joué Adeline, juste. Et qui a déjà fait un gros taf. Une petite partie de notre deck. Je peux partir. Tu peux partir, mais t'as pas envie de voir s'il joue... Le pari ? Ouais, le pari blanc, par exemple. Et le pari de la chimiste qui fait le tour supplémentaire. Ou alors le spell blanc qui permet de mettre des marqueurs et créer plein de... Créer plein de trésors. Genre, sur ces decks-là, c'est quand même pas mal important de voir un peu... Quel quart il a. Il a l'air plutôt chaud pour nous les montrer. Voir même le attraper de la cloque. Oui, ça, c'est vrai. Mon truc, ça. Le petit trésor. Tu vois, il monte son deck, là, le poulet. Oh, il fait pas gaffe, il se meule. Il est mort. Bon, là, il a trouvé son tour sub, j'imagine. Ok. Toujours 7 mana, donc toujours un pari. Toujours 7 mon fil. Il va faire une aubaine, là. Oui, c'est vrai que l'aubaine est gratuite. L'aubaine génère du mana, même. Franchement, il est bien, ce deck, en vrai. Bon, il prend fort Thalia et compagnie, quoi. C'est un deck, en fait, qui profitait de la disparition de mono blanc au profit d'Orzov midrange. Maintenant qu'il y a le retour de mono blanc, je pense qu'il est un peu moins fort, mais bon, quand on laisse à 3 landes, il fait ce qu'il a envie de faire, quoi. Il tient à te montrer tout son deck. Oui, vas-y, je le laisse faire. Montre-nous tout ton deck. Ok. Utilisez 7 minutes de plus que nous. Du coup, tu peux... Là, maintenant, on sait que... Il joue effectivement pari de l'alchimiste. On sait que. Donc, on connaît ça, deck list, à la carte près. Tu peux y aller. Il a des valorous stents et des abris de Seijiri en carte blanche aussi. Il a gagné la clock. Ah, tu peux. Et il veut tout jouer. Il nous montre qu'il avait tout pioché. Vas-y, vas-y. Du coup, en plus, il perd du temps en attaquant avec sa lyre aussi. Vu le temps que met notre adversaire, c'est intéressant de jouer. Oui, oui, c'est vrai que tu peux aussi attraper un peu de clock, c'est vrai. Let's go ! Allez, vas-y, on va sider et on va le bourrer. Je te laisse la main pour le side. Vas-y, vas-y. Tu sais faire, ça. Arrêtez, je sais faire. Sauvegarde et volant-pot de serpents, non ? T'as entré quoi ? Je n'ai pas vu. De quoi ? Ah, oui, j'ai entré. J'ai gardé à la fois. Absence fatidique, c'est important. Elle est plus surveleureuse aussi. Enlever les cigare d'A. En fait, ça te demande d'avoir la congrégation, du coup, d'avoir plusieurs cartes sur le board et c'est justement ce que lui va essayer d'éviter. Et ça, moi, je n'aime pas trop Katilda parce qu'elle profite aussi du fait que tu es du board et en fait, elle t'accélère pour faire plus de board. Non, on peut en enlever lui. En plus, c'est légendaire. Donc, vraiment, go comme ça. Ouais. Je ne suis pas un grand fan non plus des adversaires blancs. Disons que dans monoblanc, tu as quand même beaucoup plus d'options de side contre les deck control comme ça. Parce que typiquement, adversaire blanc, pareil, c'est une carte qui profite du fait que tu es du board et contre ces decks-là, tu n'as pas de board. Donc, le siding pattern n'est pas parfait non plus. Tu sens que ce que tu gagnes contre les jeux créatures, tu le perds forcément contre les jeux control. On commence avec Talia. c'est dur de ne pas regarder. Tu gardes tous les jours. En blanc, je suis sûr qu'on va en avoir besoin. Et plutôt en vert parce que tu as des voiles en plus de serpents et des sauvegards de ta mieux. Ok, super. On trouve nos 3e landes parce qu'on n'a pas réussi à faire un game d'avant. Enfin, pas dans le temps. Talia, let's go ! Là, il se dit putain. Putain, là, Talia, quoi. Putain ! Et nous, on est contents. Ah, très contents. On va lui curver ça dans ça. Il va faire bon. C'est bon. Oui, c'est très bon. Ah oui, c'est... Bah, nous, on se... C'est excellent. Alors, fais gaffe parce que là, tu vas prendre... Ah non, tu peux pas... Il peut pas te jouirir. Mais non. Pas du tout. Avec ses landes rouges, je veux entrave ça. Landes rouges, entrave. Vas-y, vas-y. Antura Vusoru. Il va probablement te spikefield la jambe. Ouais, ou même l'entrave. Ça dépend. Ouais, quand même. Ouais. Je pense que c'est vraiment chiant, ça. Carbini, il peut le jouer, là. Itération, c'est ce qu'il a envie de faire autour d'eux. Je pense que c'est plutôt itération. J'enlève l'itération, effectivement. Hop là, tiens. Puni. Couché. Intération A4, c'est une raison. Ouais. Enfin, c'est moins bien, quoi. Oh, bah, qui c'est ? Pas notre quatrième land, évidemment. Propose trois points avec entrave-sort. Si tu fais aspirante et que tu mets un truc sur entrave-sort, il va te le... Oui, il va-tu aspirante avant la phase d'attaque, surtout. Ouais. Bah, ça dépend, ce qu'il veut tuer, mais... Mais nous, on va juste aller à... Oh, il se tâte. Allez, tue-le, là, t'en meurs d'envie. Ah, bon top deck, ça. Excellent pour ce qu'il avait, là. Et du coup, on ne connaît plus sa main. Putain, c'est la pire carte qu'il pouvait toucher dans trois manas up, quoi. Je crois qu'on ne connaît plus sa main. Ça dépend de ce qu'il défaut. Bah, dans tous les cas, toute sa main va... Ah, non, non, oui. On sait qui, ce qu'il défaut ça. Non, non, c'est pas comme Brensorn. Bah ouais, Talia, mais bon. C'est qui va la péter, quoi. Ouais. Itération à 5. Il a des fois, c'est quoi ? Bah, t'es aspirante si je la mettais son dragon et Irland. Il y a Abri de Seijiri, là, qui a été posé ? Ouais. Et bah, t'attaques avec Talia et tu Redan, quoi. Ouais. Non, mais si t'attaques avec Talia, elle va probablement la Benny, la Caro, je pense. Et ouais. Donc, c'est plutôt Bombay et let's go Redan. C'est plutôt Bandai. Namco Bandai. C'est Namco ? Enfin, Namco Bandai. Je sais pas s'ils se sont pas dissociés, mais pendant longtemps, ce fut Namco Bandai, ouais. C'est possible que les deux boîtes aient eu une scission. Split this. Mais à la base, ouais. Quand j'étais petit, on disait Namco. Ah ouais ? Ouais. Mais pourtant, c'est AM. Namco Bandai. Mais AM, ça fait AN. Ah bah, j'en disais Namco, moi. Parce que t'as dit ON disait, mais c'était ON ou TU disais ? Bah, les gosses, quoi. Je fais quoi, aspirante ? Les gosses. Genre, d'autres gosses disaient Namco ? Genre, dans ton collège, les gens... Les, au moins deux. Ah ouais ? Qu'est-il là ou ça, ça ? Non, plutôt ça, ouais. Marker là-dessus. Ça prenne pas Feuille Dragon. C'est ça. Ça prenne plus difficilement Feuille Dragon. Bah, disons que s'il a pas de Dragon, ça ne prend pas. Ça ne marche pas. Il peut pas jouer ses aubaines inattendues. Ça ne distrube pas trop mal son deck, Redan. Le problème, c'est qu'on n'a pas mis beaucoup de dégâts, en fait. Il a le Dragon. Ouais, du coup, il a le Feu, je pense. No block. C'est pas mal. Mana Blanc. Mana Blanc, ça te permet de faire à la fois Katilda et à la fois Absence. Je pense qu'il faut pas Alana, là. Je pense qu'il faut absolument gérer le Dragon. Ok, donc je commence par quoi ? Ouais, tu commences par passer en phase d'attaque, je pense. Beck. Je tente un marqueur. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que vu que ses anti-bets sont rouges, plus tu grossis Redan, plus il a de chances de rester sur le board. J'attaque. Bah ouais, t'attaques avec tout. Au-dessus, on s'affiche immense, donc c'est gratuit. Et maintenant, est-ce que tu veux tuer ce Dragon en rituel ? C'est pas impossible qu'il faille le faire. Ça lui enlève une carte, il a moins de mana, ouais, je pense. J'essaye. Vas-y, vas-y. Si on veut tuer le Dragon, on va le faire maintenant. Ouais, sauf s'il avait un truc à faire fin de tour, on l'aurait fait en réponse à... Peut-être qu'on aurait dû passer en fin de tour, voir et tuer à l'upkeep. Ça m'étonnerait qu'il... Il casse un spell en fin de tour. Il pouvait faire un Prismaricomène sur Luminarc Aspirante, par exemple. C'était gratuit et... Tu sais, il remboursait son token. Et il pétait l'aspirante. Peut-être qu'on aurait dû être un peu plus... Oh, il a même pas pris le mana. Un peu plus sharp là-dessus, quoi. Bon, il est de goût. Ouais. Il a pas pris le mana en réponse du trésor, donc c'est qu'il a de projet. Je pense qu'il a un autre Dragon, surtout. J'ai peur qu'on soit battu par Burn Down the House. Visiblement non, si il ne serait pas. Ok. C'est une bonne nouvelle, ce goûte. Ouais. Je crois qu'on peut Alana, Alena, Redan. Trochain, ouais. Ah non, il manque un mana. Tu peux top des quels ans. Ouais, lante d'étape, on peut le faire. Et il n'y a que deux ou trois lantes qui sont engagées ? Enfin, qui arrivent engagées. Il n'y a que la grotte qui va arriver. On en a deux ? On n'a pas un mal de lante vert ? Une ou deux. Non, on n'a pas de mal de lante vert. C'est très bien, Posture Valoureuse. Ça viendra attraper la première lyre qui pointe le bout de son nez. Je peux Alana et Alena, voir. Je crois que tu n'as pas trop de choix, toi. Là, Redan, en fait, ça ne contraint plus sa mana. En fait, je peux aussi Redan pour avoir deux manœuvres, posture et mettre des points. Alors que là, si je veux pouvoir posture... Tu ne peux pas posture, là ? Je peux, mais je ne peux pas attaquer. Ben, elle n'attaque pas. Je la pose et je n'attaque pas ? Ouais. Ok. Beaucoup de mana, Coco. Je pense que posture, c'est quand même plus important que rentrer quelques points ici. Au-delà de ça, tu peux même protéger. En vrai, tu peux juste posture Valeureuse, tu as Alana ici. Peut-être mieux, non ? Ouais. Moi, je le ferai. Je le ferai et comme ça, tu attaques, du coup. Ah ben non, tu ne peux pas attaquer. C'est un restructible. Et Jouari, est-ce qu'il est bon ? C'est possible. C'est très possible. Ok, là, les deux triants vont se mettre en pile. Je pense que tu mets tout sur Aspirante. Pour la protéger, pareil, de Feu du Dragon. Non, je vais plutôt... Cibler ça. Ouais. Et elle, je la cible là, comme ça, je mets 3 marqueurs. Donc là, je mets Aspirante. Là, et normalement, ça, ça a raison au premier. Ah oui, effectivement. Ça ne m'a pas proposé, d'ailleurs. Tu as l'option ? De quoi ? Je... Non, en automatique, il faut l'enlever. Pour ça, ça n'a pas proposé, tu as pu le faire. Il a fait commandement de Feu du Dragon. Ça l'a fait automatiquement, je n'ai pas choisi. Si ça avait procé en premier... Ah, tu n'aurais pas pu ordonner tes triggers. Ouais. Ouais, j'avoue que c'est assez peu... Je vais automatiser les effets d'emplacement. Ouais, il avait des remains. C'est assez peu souvent Releven, donc... Ouais. Là, souvent, ce qui trigger en même temps, c'est les mêmes effets. Donc, ça n'a pas trop d'importance. Ok. Là, on va avoir beaucoup de mal à passer, maintenant. Ouais, il y a un boon sans plus. Après, le boon, s'il veut le garder pour salir ? Alors, pour nous, salir ? Ouais, pour nous, salir. Bah, écoute, je vais l'ombre blanc. Et tu vas Redan. Redan, célérité, 3-5. Et on va voir ce qu'il fait. Mais non, mais en réponse, il va juste le Feu du Dragon, de toute façon, ton Redan. Il en a un ? Ah oui, il en a un. Bon, il boute. Putain, il ne garde même pas pour salir, quoi. Il n'a rien à foutre. Là, si je fais en réponse, je la tue, il est dégué. Je crois qu'on a perdu cette game, malheureusement. Bah, compliqué, la Winsel, là. Ah, le match-up, il est vraiment dégué. Bah, non, il est bon. Ah ouais ? Bah, on joue de base mono blanc, Talia, PV Didier, Redan. Tous ces anti-bet, ouais, bah, on lui a fait Talia dans PV. Il avait une main de merde et... Bah, il n'avait pas une main de merde, il a été plutôt bien. Mais non, franchement, genre, si ce deck-là ne bat pas, il est de contrôle. Il est de contrôle, c'est le tiers-zéro du format. Non, mais genre, on n'a pas l'explosivité de mono blanc, tu vois. Mono blanc, c'est bien contre ça. Mais nous, on va un peu plus late, c'est trop long, je pense. Alors, tu perds un peu l'explosivité et le taxe de mono blanc. C'est ce que je te disais, notamment sur les setting patterns. Ouais. Où tu as un setting pattern qui est moins puissant, mais tu restes un plan de jeu Talia qui est quand même fort face à ce deck-là. Et ce deck-là, justement, recule parce que la réintroduction des decks blancs Talia avance parce que ce deck-là fait reculer, justement, les buzzers-hommes. Mais genre, sur la win-rate matrice, si jamais on avait des données, je suis persuadé que ce deck-là, il bat les autres contrôles. Ok. C'est juste qu'on n'a pas forcément de très très bonnes sorties, on galère un peu. On trouve des multiples. Non, mais la sortie était acceptable, mais ouais. En fait, vu qu'on met pas la pression, on jouait 2-3 pour 4, il a tout le temps de les gérer, tu vois. Bah, t'es censé pouvoir mettre la pression. Encore une fois, t'as un deck qui fait Talia dans Pivis Didier, dans Redan, dans Alana. Il faut qu'il ait spécifiquement... Genre, typiquement, s'il n'a pas Spyfield Hazard, il est contraint toute la game, quoi. Ouais. Non, il a eu juste les bonnes cartes qui lui ont permis d'eux. Mais là, tu peux partir. Ouais, je pense qu'on ne gagnera plus cette game. On ne peut pas gérer lire. Il a mis 10 minutes de plus que nous, quand même. Après, c'est normal, il a plus de choix. Mais non, non, je pense qu'on a plutôt un bon match-up, en vrai. Ok, ouais. Un bon match-up qu'on n'a pas réussi à convertir. Des fois, Magic, la théorie... Ça laisse cette sensation de... Je fais des trucs un par tour, et lui, juste, il a deux réponses par tour, facilement, tu vois. Il a des Bounsain, en fait, je ne vois pas comment on bat Bounsain. Ça a l'air tellement fort. Parce que ce n'est pas si impactant. Regarde Bounsain, quand on a résolu Adeline, pendant deux tours, il a fait Bounsain. Ouais, Adeline, elle a recréé des bêtes. Tu vois. Mais toutes les autres bêtes qui mettent des marqueurs ou quoi... Pareil, Didier, Bounsain, il n'a pas envie de... Bounsain, un PV d'hier, quoi. Non, c'est clair, mais genre la tempo que ça offre sur certain bêtes, c'est assez fort. Ça fait quand même partie des bons match-up, quoi. Si tu rencontres IZ Control 10, 15, 20 fois, je pense que tu auras quand même plus de 50% de winrate avec ça. Ouais, ouais. Juste, il y a des curves naturelles sur le play qu'il n'est pas censé pouvoir battre, ou alors il est obligé d'avoir son spike field vraiment autour d'eux pour commencer à se libérer, quoi. Ouais. T'as l'Iad en entrave sort dans un des deux drop 4, c'est fort. Ouais, ouais, ça déroule. Ça marche vachement bien. T'as des man-landes pour continuer à mettre la pression. À nous, quand on joue contre Monoblanc, on se mentalait dans l'entrave sort, on a perdu, quoi. On ne tue pas son entrave sort, on est mort. Il a eu les bonnes réponses, tant mieux pour lui. GG. Mais ça reste un bon deck, pour le coup. Ouais, ouais. Ouais, on fait 1-1, hein. Ouais, let's go. C'est ok, hein. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partagez le moment. Si vous nous suivent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description avec notre chaîne Twitch, et surtout, n'oubliez pas, c'était la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501